Alors quel fut finalement le point de départ de la recherche ? On le sait bien, on l'entend tout le temps, il y a un discours tout à fait massif et généralisé de déplorations quant aux compétences langagères supposées de nos étudiants. C'est un discours qui est très médiatisé, tout à fait récurrent et dans le même temps on sait que depuis 25 ans il y a vraiment une démultiplication, une explosion des études qui ont été consacrées à l'écrit au supérieur mais on constate quand on fait l'inventaire de ces travaux vous avez une liste ici qui ne prétend pas être exhaustive et cette liste bien que fournie montre que finalement c'est l'écrit à l'université qui a été pris en compte bien plus que l'écrit en haute école. Alors certes il y a des recherches qui ont été conduites sur l'écrit en haute école. Irène Marie en a conduit un certain nombre, c'est le cas aussi de Marielle qui créait Catherine de Skiper, j'ai pu mener toute une série de recherches également mais ces recherches sont bien plus minoritaires par rapport à tout ce qui se fait dans le champ universitaire et donc il y a ici un terrain d'investigation qui nous a paru être tout à fait riche et tout à fait intéressant. Alors la recherche s'appuie sur des questions de recherche multiples, un premier volet de questions est le suivant, les carences finalement tellement dénoncées dans le discours ambiant sont-elles avérées effectivement ou pas ? Quelles pratiques langagières sont sollicitées à la haute école ? La question paraît est très stupide mais en fait quand on essaye d'y répondre on se rend compte que ça ne va pas de soi. Si on sait relativement bien ce qu'on demande en formation d'enseignants finalement quels sont les types d'écrits et quelles sont les tâches lecturelles et scripturales qui sont demandées dans le paradigme médical, dans les formations agronomiques, on se rend compte finalement que c'est très compliqué de répondre à cette simple question. Quelles tâches lecturelles et scripturales sont proposées à nos étudiants ? Par ailleurs quels sont les représentants des différents acteurs, étudiants, enseignants, professionnels en matière d'écrit à la haute école ? Qu'est-ce qu'ils pensent finalement de ces dimensions-là ? Comment les étudiants s'emparent concrètement des tâches qui leur sont assignées et qui leur sont prescrites ? Quelles sont les pratiques effectives ? Quelle cartographie des pratiques langagières établir ? Et quel lien finalement entre les tâches prescrites, les tâches effectivement produites par les étudiants et les représentations des différents acteurs ? Enfin, et c'est une question qui est tout à fait centrale et qui s'inscrit vraiment au cœur de notre recherche, qui est une recherche collaborative, vous l'avez compris, mais aussi une recherche appliquée et une recherche formation, comment étayer concrètement les compétences de nos étudiants ? Une fois qu'on a passé un certain temps à établir finalement un diagnostic tout à fait fin, posé et nuancé, comment soutenir nos étudiants et comment les aider à s'approprier les tâches scripturales et lecturelles qui leur sont prescrites en haute école ? Alors les phases du projet ont déjà été évoquées rapidement, donc durant toute la durée du projet, nous procédons évidemment à toute une série de lectures, nous menons une veille scientifique, nous avons effectué des publications qui ont pris la forme de communication qui ont lieu récemment à l'Université de Lausanne et communication qui ont revenu dans trois semaines à la journée scientifique du Pôle académique de Bruxelles. Nous interviendrons également au printemps à l'Université de Rabat et en mai à l'Université catholique de Louvain. Alors la première année, c'est l'année diagnostique, inventaire, bilan, qui a pris la forme donc d'enquête, d'analyse des fiches UE qui étaient élaborées par les enseignants. Nous avons conduit des focus group auprès des étudiants et la seconde année, c'est très simple, est consacrée à la conception du dispositif de formation. Et donc tous les modules de formation que nous allons créer seront mis gratuitement à disposition sur une plateforme numérique et seront rendus accessibles à tous les enseignants-chercheurs du Pôle académique de Bruxelles. Quelques mots du cadrage théorique très très rapidement. Comme vous le savez très certainement, on a longtemps posé le paradigme dit de la maîtrise de la langue au supérieur versus le paradigme des littéracies académiques. Pour le dire de façon très très synthétique, la maîtrise de la langue vise à offrir des dispositifs de remédiation aux étudiants et vise à pallier les carences, les difficultés qui ont été en général assez mal analysés et identifiés. Tandis que les littéracies académiques visent à former tous les étudiants quels qu'ils soient. Le principe étant que la haute école invite finalement les étudiants à s'approprier des tâches inédites du point de vue de la lecture et de l'écriture. Et donc on n'est pas dans une optique déficitaire et une optique de remédiation mais on est dans une optique de formation pour tous quel que soit le niveau préalable des étudiants. Alors dans ce paradigme de la maîtrise de la langue on est souvent dans une réflexion binaire c'est bon c'est pas bon. Dans le paradigme de littératie académique on essaye d'analyser beaucoup plus finement finalement quelles sont les natures des difficultés rencontrées quelles sont les résistances et on essaye d'apporter des tentatives de solutions concrètes par rapport aux aux difficultés qui ont été et qui ont été mises en avant. Alors contre un discours tout à fait récurrent sur la baisse de niveau, sur les étudiants savent pas lire, savent pas écrire, nous on essaye de promouvoir un postulat d'éducabilité mais en fait tout le monde peut y parvenir pour autant que les étudiants soient accompagnés de façon tout à fait pertinente et adéquate. Et alors à l'inverse d'un enseignement qui repose sur du déryl, qu'il soit déconnecté des tâches disciplinaires, qu'il soit déconnecté des contextes finalement dans lesquels la lecture et l'écriture sont enseignées, les littératies académiques accordent une très grande importance aux disciplines dans lesquelles les tâches de lecture et écriture prennent place et aussi une grande importance dans les contextes dans lesquels prennent place ces différentes pratiques. Par ailleurs, aujourd'hui on arrive à une tierce voix qui est une espèce d'articulation entre ces deux discours et donc on arrive à ce que Catherine Freer et Marie-Christine Paulet appellent une approche dite pragmatique, c'est à dire qu'on reste dans une approche fortement littératie mais qui ne met pas de côté une dimension plus normative et donc on inclut ces micro-habilités linguistiques qui sont l'orthographe, le lexique et la syntaxe. Mais ces dimensions-là, si elles doivent être travaillées, sont toujours référées à des tâches complexes en situation et inscrites dans des disciplines données. Et donc c'est notamment une approche qui est défendue dans ces deux ouvrages relativement récents. Alors un autre point sur lequel je dois insister et qui permet d'expliquer les développements que mes collègues vont faire ultérieurement, c'est que nous avons envisagé la lecture et l'écriture comme des dimensions complexes et donc on ne les réduit pas à des micro-habilités linguistiques, savoir orthographier, savoir gérer la ponctuation. Donc écrire mobilise ces micro-habilités certes, mais mobilise aussi des dimensions tout à fait différentes qui peuvent être très techniques et qui peuvent concerner des gestes graphomoteurs et qui peuvent concerner aussi des dimensions beaucoup plus complexes et des dimensions qui touchent aux affects, aux représentations. Et aux pratiques qui ont cours aussi en amont ou en aval de la haute école. Et donc c'est une approche qui est notamment défendue par Jacques Rinnon et Brigitte Marin. Autre type de schéma, mais qui défend finalement une approche similaire, c'est le schéma bien connu de Dominique Bucheton, qui dit finalement que écrire c'est mobiliser une image de soi, c'est mobiliser un certain type de rapport à l'écriture, c'est mobiliser des représentations, c'est mobiliser des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, des attitudes. Et donc quand on voit finalement tout ce que l'écriture implique de façon simultanée et conjointe, on comprend bien évidemment que les étudiants peuvent rencontrer une ou plusieurs difficultés. Parce que l'écriture est un processus tout à fait complexe qui met en œuvre simultanément des compétences et des composantes tout à fait diverses. Et donc nous, dans nos enquêtes et dans le travail de formation qui va être entrepris, c'est l'ensemble de ces facettes et de ces dimensions que nous ambitionnons de toucher et de travailler et d'améliorer. Voilà, je vais céder la parole à mes collègues. Je vais vous parler des représentations des étudiants, des enseignants et des professionnels que nous avons essayé de cerner au mieux dans la première phase de notre enquête. Si j'en reviens finalement à cette dia que vous a déjà présentée Caroline et qui fixe donc... Donc si j'en reviens à cette dia de la problématique que vous a présentée Caroline, où elle présente les questions de recherche, on en est finalement sur le troisième point, donc cette phase où on essaye véritablement de cerner les représentations des étudiants d'abord, et puis ensuite des enseignants et des professionnels, professionnels qui sont donc ciblés dans le cadre de cette étude, comme les maîtres de stage non seulement, mais aussi tous les intervenants du monde professionnel auxquels les étudiants peuvent se confronter dans le cadre de leurs études. Alors, la première question que vous vous posez certainement et que nous nous sommes posés aussi, c'est finalement quel est l'intérêt de prendre en compte les représentations de ces trois types d'acteurs que je viens de vous décrire. Eh bien, c'est parce que certes, l'écrit est affaire de connaissances, d'habiletés, de pratiques, de valeurs, de trajectoires, mais aussi et sans doute peut-être au préalable, de représentations. Alors, ces représentations, elles ont été définies par De Quetel et Rougirce en 2015, elles sont finalement des opinions, des façons de percevoir les choses, ou des comportements qui sont complètement intégrés dans les individus, dans les groupes d'individus également. Et ces représentations agissent finalement à deux niveaux, en aval et en amour. En aval pour finalement orienter les actions de ces intervenants, mais aussi en aval pour justifier la façon dont ils se sont comportés, la façon dont ils ont compris la réalité qui les entoure. Plus spécifiquement, nous avons porté notre intérêt sur les représentations sociales, qui sont donc toujours des représentations d'individus et de groupes d'individus, mais en ce sens qu'elles présentent les normes socialement intégrées par ces individus et par ces groupes d'individus. Finalement, s'intéresser à un objet de représentation sociale, c'est essayer de comprendre quelle cohérence intervient chez ces individus pour façonner leur compréhension du monde, qui sont cohérence, qui est justifiée par les croyances, les attitudes et les opinions de ces mêmes individus. Finalement, vous concevrez avec moi, il y a une grande dimension à la fois cognitive et sociologique dans les représentations sociales. Alors, Abrique, en 1994, définit quatre fonctions de ces représentations sociales qui vont finalement se justifier par ce travail qui se fait en amont et en aval. Alors, les trois premières, on est plutôt en amont, la dernière, on est plutôt en aval. Alors, la première fonction de ces représentations sociales, c'est une fonction de connaissance, une fonction de savoir qui va permettre à l'individu, au groupe d'individus, de comprendre et d'expliquer la réalité. Cet individu, ce groupe d'individus a des connaissances, a des savoirs, a acquis des connaissances et des savoirs, et il va modeler, interpréter la réalité en fonction de ses savoirs et de ses connaissances qu'il a acquis et qu'il a aussi socialement acquis, bien entendu. La deuxième fonction est une fonction identitaire. Ces représentations sociales vont permettre de définir l'identité sociale de l'individu ou du groupe d'individus qui va donc pouvoir véritablement définir son identité en fonction de ses normes socialement intégrées, et se reconnaître à l'intérieur d'un groupe d'individus. La troisième fonction, c'est une fonction d'orientation qu'on pourrait également qualifier d'anticipation puisque ces représentations sociales vont permettre de guider les comportements et les pratiques, à savoir que ces individus vont essayer de voir ce qui va pouvoir être toléré socialement, ce qui va pouvoir être accepté socialement dans leur compréhension de la réalité du monde. Et enfin, la dernière fonction, c'est une fonction de justification ou de légitimation, puisque ces représentations sociales vont finalement permettre de justifier les prises de position qu'a pris un individu, qu'a pris un groupe d'individus, en fonction toujours de ces normes socialement intégrées. Alors, pour tenter de cernier au mieux ces représentations sociales, différents types d'approches sont disponibles et peuvent être utilisées. Les deux premières sont évidemment les plus importantes et les plus efficientes. La première, c'est une observation de terrain avec un recueil d'entretiens, d'analyse de témoignages. C'est donc une approche exploratoire qualitative. C'est ce à quoi nous nous sommes employés lors des focus groupes, focus groupes étudiants qui ont déjà eu lieu dans le courant du mois de septembre et puis les autres focus groupes qu'on espère mener à bien cet après-midi, bien entendu. Et puis alors, il y a aussi une approche qui serait plutôt de l'ordre d'une analyse formelle de données d'enquête, l'analyse de correspondance, l'analyse factorielle qui permet donc une approche quantitative et davantage statistique. Et c'est l'approche que nous avons menée dans un premier temps avec les enquêtes que nous avons fait passer aux étudiants et puis aussi auprès de vous, enseignants et auprès des professionnels. Donc, plutôt une approche qualitative d'un côté et une approche quantitative de l'autre. Et c'est évidemment dans la fusion, dans la combinaison de ces deux approches que l'on peut cerner au mieux ces différentes représentations sociales. Alors, plus concrètement, les représentations des étudiants, des enseignants et des professionnels que nous avons essayé de cerner sont les suivantes. Donc, la fréquence de l'utilisation des fonctions de la lecture-écriture, les compétences pour effectuer ces activités de lecture-écriture, les fréquences des pratiques en matière de lecture-écriture, et puis aussi les attitudes à l'égard de la lecture-écriture. Je ne détaille pas parce qu'évidemment, mes collègues vont le faire bien plus longuement que moi. De manière générale aussi, la lecture et l'écriture à la haute école, et puis enfin, le recueil des données sociodémographiques, un sexage, parcours scolaire, programme d'études, etc., qui permet éventuellement de faire des corrélations entre certaines représentations, certains parcours académiques, etc. Voilà. Je cède la parole à Barbara Pierrette. Alors, voici un aperçu du questionnaire. Tous les éléments que Stéphanie vient de citer ont été évalués par plus ou moins entre 10 et 15 items, de manière à pouvoir par la suite croiser les réponses. Nous avons aussi choisi d'utiliser une échelle de l'ICERT à 6 échelons, de telle manière à éviter que les répondants choisissent une réponse neutre. Toutes les enquêtes, donc étudiants, enseignants et professionnels, ont été menées en ligne. Et comme l'enquête étudiant était quand même un petit peu longue et comme tout se passait en distance, nous avons voulu motiver les étudiants en mettant en jeu des iPads, 6 iPads, un par haute école participante. L'enquête étudiante a été menée d'avril à juin 2021. L'enquête pour les enseignants entre mai et septembre, de même que l'enquête pour les professionnels. Alors voici un profil sociodémographique des étudiants qui ont participé à l'enquête. Donc l'âge moyen est de 22 ans. Il y a environ 4 fois plus d'étudiantes que d'étudiants qui ont répondu. En général, c'est un petit peu mitigé, mais en général, ces étudiants n'ont pas dû recommencer une année, que ce soit en secondaire ou en supérieur. La plupart se répartissent entre le bloc 1 et le bloc 2, même si on en a encore un certain nombre au bloc 3. Et ils sont de diverses nationalités, principalement de nationalités belges. Pour les enseignants, l'âge moyen est de 48 ans. À nouveau, plus de femmes que d'hommes ont participé à l'enquête. Ils sont généralement licenciés. Ils ont obtenu leur diplôme dans des filières en langue et lettres, en sciences économiques et en sciences psychologiques. qu'ils sont aussi porteurs d'un titre pédagogique. La plupart a eu ou a encore une expérience professionnelle en dehors de l'enseignement et la plupart enseignent plutôt dans les départements pédagogiques. Et depuis un certain nombre d'années. Pour ce qui est des professionnels, l'âge moyen est de 42 ans. À nouveau, beaucoup plus de femmes que d'hommes ont participé à l'enquête. Ils ont tenu un diplômage, un régenda ou une licence. Ils travaillent principalement à nouveau dans le secteur pédagogique, souvent en tant que maître assistant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils collaborent avec les hautes écoles. Alors, je laisse la parole à ma collègue Nadine qui va présenter les résultats des questions ouvertes. C'est donc dans les questionnaires quantitatifs, il y a des questions ouvertes donc ils donnent un aperçu qualitatif. Et donc, on a demandé d'une part aux étudiants et d'autre part aux enseignants ce que représentait la lecture pour eux, aussi bien pour eux-mêmes en tant que personnes que dans le cadre de leur haute école. Alors, pour les étudiants, on constate que les étudiants s'expriment de manière généralement très positive. Ils ont des représentations positives par rapport à la lecture, tant pour eux-mêmes que dans le cadre de la haute école. Et quand il y a des aspects un peu plus négatifs, moins positifs, en tout cas, c'est plutôt sur la lecture dans le cadre de la haute école. Et donc, ils expriment beaucoup sur ce qu'est la lecture, quelles sont les fonctions de la lecture, donc une fonction d'apprentissage, une fonction d'évasion, de distraction et aussi une fonction, je dirais, un peu psychologique de repli sur soi, d'intériorité. Ils mettent aussi en avant parfois la fréquence de la lecture ou les types d'écrits qu'ils lisent et certains disent qu'ils lisent pour améliorer leur orthographe. Là, évidemment, on peut se poser la question de « est-ce une doxa » ou vraiment « est-ce qu'ils le pensent vraiment ? » Alors, quand on leur a demandé de citer des mots, et donc les mots sont quand même assez souvent positifs, on voit des mots positifs comme « plaisir », « passion », « oublier ses soucis », mais quand c'est négatif, évidemment, c'est corvée, punition, rébarbatif, et là, c'est quand même plus souvent pour la lecture dans le cadre de la haute école. En ce qui concerne l'écriture, eh bien, là aussi, globalement, les représentations sont assez positives, même sur toute la ligne, aussi bien pour soi que pour la haute école, mais là, c'est quand même un peu plus négatif quand on est dans les représentations de l'écriture dans le cadre de la haute école. Les étudiants, évidemment, parlent bien de l'importance de la nécessité de l'écriture, mais bien entendu, ici, la notion de difficulté apparaît tout de même assez fréquemment. L'importance de l'orthographe, là, est beaucoup plus fréquente que dans le cadre de la lecture, ce qui paraît tout de même logique. Et ici aussi, on reprend l'écriture comme un moyen non pas seulement de communiquer, mais de s'exprimer soi. Et donc ça, ça revient tout de même assez fréquemment. Et les mots positifs qui reviennent, ça peut être cathartique, libération, crier en silence, parfois, donc ce qui est quand même interpellant, captivant, mais quand c'est négatif, c'est négatif. C'est horrible, c'est une source d'angoisse, c'est l'orthographe aïe, aïe, aïe. Et on ressent quand même souvent la peur du jugement des professeurs. Les étudiants mettent souvent cela en avant. Et ceci nous a donc permis de mettre en évidence quelques profils que Marianne va présenter. Donc voilà, on voit qu'on a eu un large éventail de réponses. Mais dans ces différentes réponses, il y a quand même, on peut identifier, quand on commence à comparer par, quand on essaie d'identifier des profils, on parvient à en identifier. Il y a des conceptions différentes selon les étudiants. Et sans doute que ces postures ont un impact sur la manière dont les étudiants apprennent ou bien dont les étudiants apprennent. Donc, voilà les quelques profils. il y a des étudiants qui sont scolaires. Ils ont un rapport à l'écrit où ils montrent l'importance de la norme. On a l'impression que les tâches qu'ils doivent accomplir sont des devoirs à remplir. On voit, quand ils disent pour lire en général, c'est travailler l'orthographe, apprendre, parler tout, parler dans sa tête, être seul. C'est réaliser des travaux, aller en bibliothèque, me documenter. C'est une série de tâches pour l'écriture, envoyer un message, rédiger, remplir des documents administratifs. On a l'impression que c'est toute une série de devoirs à faire. D'ailleurs, il est 19 ici dans Faire des devoirs. Donc, ça c'est pour les étudiants scolaires. Un autre profil d'étudiants sont des étudiants mécontents. Donc, ce sont des étudiants pour qui la lecture et l'écriture en général diffèrent fort quand même de la lecture et l'écriture en haute école. Donc, on voit que pour lire en général, enfin, j'ai chaque fois pris des exemples types, mais que la lecture c'est une passion qui l'est de moins en moins. Ça peut être un divertissement enrichissant, l'occasion de découvrir des choses, mais quand c'est à la haute école, c'est pénible, compliqué, une obligation. Donc, il y a quand même un écart entre ce que les étudiants perçoivent en général de ce qu'ils perçoivent à la haute école. Idem pour l'écriture qui est une passion en général et puis une corvée à la haute école. Donc, ça c'est pour les étudiants. Puis, il y a aussi une série d'étudiants qui sont anxieux et qui expriment majoritairement leur angoisse. Donc, ici, on voit aussi bien pour la lecture que pour l'écriture une frustration ou un devoir. Angoissant, on revient souvent que ça prend du temps, que c'est long. Fier quand le résultat est bon aussi, ça montre aussi qu'il y a une angoisse, qu'on a peur de ne pas réussir, mais que quand même, quand on parvient à relever le défi, on en est fiers. Et puis, un autre profil encore d'étudiants intéressés par l'écrit. Et là, on voit effectivement qu'il manifeste pour la lecture en général aussi bien que pour la lecture à la haute école toute une série d'intérêts. Lire en général, c'est une richesse, un plaisir, un apprentissage, c'est voyager. À l'école, c'est primordial, essentiel. Ça permet d'assimiler, de décoder, d'étudier, etc. Pour l'écriture, c'est synonyme de liberté. Enfin, on voit que ce sont des étudiants qui expriment tous des aspects positifs et qui arrivent à nommer différentes fonctions, différentes, oui, fonctions de la lecture, différents intérêts. Alors, nous avons observé, évidemment, bien sûr, les mêmes questions pour les enseignants. Et là, ce qui est remarquable, c'est que, de façon générale, les représentations des enseignants sont beaucoup plus négatives que celles des étudiants. Alors, je t'en perds en disant qu'une partie des enseignants ont d'abord répondu ce qu'était la lecture ou l'écriture pour eux-mêmes. Très bien, mais surtout aussi ce que devrait être la lecture, ce que devrait être l'écriture en haute école. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est positif et on va relever toutes les fonctions de la lecture ou de l'écriture. Mais quand ils s'intéressent, ce qu'on leur demandait, finalement, comment ils voient les représentations des étudiants, eh bien là, l'accent est mis sur la difficulté, sur la manière dont les étudiants lisent, sur le type de texte qu'ils lisent et c'est beaucoup plus négatif et on voit apparaître des zappings, grasoirs, tâches impossibles. De temps en temps, quand même, on relève que primordial plaisir. Donc, une vision très positive de la lecture pour soi, mais quand on s'interroge sur les représentations des étudiants, les enseignants ont une vision beaucoup plus négative que ce que n'ont en réalité les étudiants. Il en va de même pour l'écriture et j'aurais envie de dire que c'est encore pire où évidemment, bien entendu, les enseignants voient bien la nécessité, l'importance de l'écriture dans la vie des étudiants à l'école et dans leur vie professionnelle. Ils soulignent bien évidemment l'importance de l'orthographe. On n'y échappe pas évidemment. Et un certain nombre d'enseignants font d'abord aussi une espèce d'opposition entre l'écriture technologique tapée sur un clavier et l'écriture classique big papier. Et enfin, la vision, ils pensent que les étudiants ont une vision très négative de l'écriture et donc mettent en avant le côté laborieux, ennuyeux, chronophage. Et donc là, ici, on relève surtout des termes négatifs tels que langage SMS, mission impossible, texte mal structuré, pauvreté du vocabulaire, etc. Ce qui nous a permis aussi de déterminer des profils d'enseignants. Donc, comme pour les étudiants, tous les enseignants ne répondent pas de la même façon et donc il y a quand même des profils. Il y a effectivement des profils d'enseignants qui soulignent essentiellement le manque, comme on voit ici, fastidieux, souvent problématique, parfois non fonctionnelle, parfois ressentis comme peu utiles. Enfin, je ne vais pas tout lire, mais on voit bien que c'est surtout en rapport avec des manques et des difficultés que les représentations sont formulées. Alors que d'autres enseignants, comme tu l'avais déjà dit un peu Nadine, expriment ce que l'écrit autorise, ce qu'il permet ou exige. Et donc là, on est effectivement, enfin pour les étudiants, et donc là, on est effectivement dans une approche beaucoup plus positive où on montre l'intérêt de la lecture et de l'écriture. Donc lire en général, prendre du plaisir, permettre de se créer des images mentales, comprendre la logique sous-jacente à la lecture, etc. Enfin, je ne vais pas tout lire, je vous laisse un petit peu lire si vous y arrivez. Donc, exprimer au mieux le cheminement de sa pensée pour l'écriture, la capacité de mettre en place une pratique réflexive. Donc là, on voit bien que les enseignants essayent de former, d'exprimer ce que l'écrit autorise et permet pour l'étudiant. Alors, on demandait aussi aux étudiants quelles étaient les tâches lecturelles prescrites aux étudiants. Et donc, ce qui ressort le plus fréquemment, ce sont des articles de presse ou des articles scientifiques. Et ce qu'on met, j'ai très généralement en avant dans les réponses, c'est une différence entre lecture obligatoire et lecture recommandée. Évidemment, ça a un impact, vous en doutez, sur la fréquence de ces lectures. Mais ce qui est effectivement aussi revenu souvent, c'est ne pas donner des textes trop longs aux étudiants. Et enfin, que toutes les tâches lecturelles qu'on demande aux étudiants doivent faire l'objet d'un suivi en classe, d'une exploitation en classe sous forme de débat ou d'autres choses. En ce qui concerne les tâches scripturales prescrites aux étudiants, eh bien, ce qui est revenu le plus massivement sont bien sûr les TFES, les rapports de stage, les examens écrits, les TP, les portfolios plus une série de documents divers comme les curriculabilités, comme les commentaires de comptes annuels, comme les commentaires des décisions de justice. Mais donc là, on voit bien qu'on est plus lié aux disciplines. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait demandé aux enseignants desquelles tâches scripturales professionnalisantes ils demandaient à leurs étudiants. et quand même très souvent est revenue cette remarque finalement, il n'y a pas de grande différence entre les tâches académiques et les tâches scripturales professionnelles qui sont demandées aux étudiants. Or, on va le voir, quand on demande aux professionnels ce qu'ils reprochent aux enseignants parfois, c'est que les écrits ne sont pas un peu déconnectés de la réalité. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de diatus entre les représentations des enseignants et la représentation des professionnels sur le caractère professionnalisant des écrits. Alors, les professionnels, qu'est-ce qu'ils nous ont dit finalement ? Ce qu'ils ont mis en avant, ils sont plus modérés. Généralement, on a des étudiants assez positifs, des enseignants quand même souvent négatifs. Les professionnels sont un petit peu entre les deux. Ce qu'ils mettent en avant évidemment, c'est dans les difficultés des étudiants, c'est le manque de nuance, c'est la difficulté à synthétiser, c'est un langage qui n'est pas toujours dans le bon registre. Évidemment, toute la difficulté, il y a des étudiants non francophones. Alors, qu'est-ce qu'ils nous conseillent ? Là, on revient toujours à l'orthographe, on n'y échappe quand même jamais, mais quand même que les enseignants devraient mieux connaître les besoins du monde professionnel. Il faut quand même aussi se dire que dans l'échantillon des professionnels, nous avons massivement des maîtres de stage du domaine pédagogique et quelques professionnels du domaine économique. Et on voit quand même une grande différence dans le type de réponse qu'ils donnent. On voit que les professionnels du monde économique disent, c'est plus important qu'ils soient bilingues voire trilingues, qu'il faut leur apprendre l'écriture communicationnelle. et l'orthographe, ils y attachent quand même un tout petit peu moins d'importance. Et quand ils sont les genres d'écrits le plus souvent cités, quels genres d'écrits on devrait apprendre en priorité ? Il y a bien entendu les lettres, les mails, mais aussi les textes injonctifs, les procédures, écrire des procédures ou des choses comme ça. Mais voilà, on n'a pas non plus reçu énormément de réponses de type précis des professionnels sur ce sujet. Et donc maintenant, il est temps de passer à l'exploitation des questions fermées. Comme vous le voyez ici, le questionnaire des étudiants a duré une heure, donc on avait beaucoup plus d'items, on mesurait beaucoup plus de choses. Celui des enseignants durait 20 minutes plus ou moins et celui des professionnels durait 15 minutes. C'est important de le dire parce que par la suite, vous allez voir des comparaisons entre les résultats des étudiants et ceux des enseignants et donc des professionnels. Mais alors, il n'y aura pas toujours de concurrence entre les trois puisqu'on n'a pas mesuré tout le temps systématiquement les mêmes choses chez les trois groupes qui nous intéressent. Alors, oui, un élément important aussi, donc comme Stéphanie l'a dit, les choses qu'on a mesurées, par ces questions ouvertes, ce sont quoi finalement ? Eh bien, c'était l'utilisation de la fonction de la lecture-écriture, perception des compétences, les pratiques et les attitudes-motivations donc à l'égard de l'écriture et de la lecture. Alors, ça, c'était donc les variables dépendantes, mesurées et puis nous avions aussi toutes les variables socio-démons qui étaient les variables indépendantes. Important aussi parce que je vous montrais quelques résultats de comparaison entre différents blocs, secteurs, etc. Alors, chose importante, je vais juste, on n'est pas encore là, mais c'est pas là, tu peux laisser. La façon dont les questions ont été posées, c'est pour moi très important. Pour vous donner un exemple qui porte sur les compétences perçues, donc la question a été posée de la façon suivante pour les étudiants, déterminée sur une échelle qui va de 1, totalement incompétent, à 6 points, totalement compétent, à quel point vous vous sentez compétent pour effectuer les activités de lecture ou d'écriture suivante, etc. Alors, les enseignants, c'était déterminé sur une échelle qui va de 1 à 6, la même chose, à quel point vous estimez que la majorité de vos étudiants sont compétents, d'accord ? La question porte sur les représentations des enseignants, les représentations qu'ils ont de leurs étudiants, de les pratiques de leurs étudiants. Et la même chose pour les professionnels, donc c'était les étudiants que vous fréquentez dans le cadre de votre travail. Alors, passons tout de suite aux résultats, donc le premier résultat, c'était, comme je le disais, c'était les fréquences de l'utilisation des fonctions de lecture et d'être culturel. Alors, j'ai à chaque fois mis un signe d'égalité, de différence pour que vous puissiez voir parce qu'il y a un travail d'analyse statistique derrière qui démontre un peu les différences significatives en fait, entre les différentes moyennes. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si les couleurs sont assez... Non, malheureusement, ici, je ne sais pas que ça ressemble à la demande, alors qu'on a une population différente. Quoi qu'il en soit, l'usage de la lecture pour un usage personnel, pardon, et de l'écriture, vous voyez que les moyens des enseignants et des professionnels sont plus basses que ce que les étudiants racontent ou disent. D'accord ? Vous voyez, c'est une inégalité. Alors, ils conçoivent, comme vous voyez ici, les moyens là sont assez proches, assez similaires, la lecture pour un usage éducatif ou l'écriture pour un usage éducatif. Et les moyens sont assez élevés. Quoi qu'il en soit, les moyens des étudiants, vous allez le voir, sont de façon systématique assez élevées par rapport aux questions qui ont été posées. Mais ici, il est intéressant de noter cette différence perçue par les enseignants et les professionnels, d'une part, qui porte sur cet usage personnel. Il y a cette idée-là qui était de façon systématique dans le questionnaire, surtout chez les enseignants, de dire finalement l'étudiant fait son devoir mais ne fait pas plus que ça en termes de lecture ou d'écriture. On peut passer... Merci. Alors ici, perception des compétences à effectuer les activités de lecture. Alors, ici, nous n'avons pas, par exemple, posé les questions aux professionnels. Pour ne pas perdre les participants, on savait que... Et malgré tout, vous avez vu, on a, je pense, 47 participants. Ça a été assez difficile d'obtenir des personnes qui voulaient bien répondre à notre questionnaire. Quoi qu'il en soit, pour les trois premiers items, vous pouvez ici interroger la pertinence d'un texte et mettre des hypothèses avant, pendant et après la lecture, dégager la structure du texte ou faire de plus, comme je le disais, des différences assez marquées entre les réponses, les résultats des étudiants et ceux des enseignants. Comme je le disais, si on doit parler en termes de réussite ou échec, vous voyez ici que la plupart des résultats des enseignants sont quand même en échec. On est rendu sous de 3,5, c'est-à-dire le milieu de l'échelle. Là où les étudiants ont un résultat qui s'approche de 4, 4 étant un résultat entre 14 et 15, sur 20. Pour vous donner une idée, une représentation différente des choses. Par contre, pour la question d'identifier la référence du texte d'auteur, date, publication, toujours cette différence entre enseignant et étudiant. Un résultat plus modéré chez les professionnels. C'est quelque chose qui s'observe tout au long du questionnaire. Un résultat toujours intermédiaire. C'est un résultat qui sera autour de 10 sur 20 qui est toujours donné par les professionnels. Je pense que il y a une histoire qui l'avait dit. Il va falloir aussi. Oui, on passe à la dièse suivante. Est-ce qu'il veut dire ? Alors, perception, cette fois-ci, des compétences pour effectuer les activités d'écriture. Alors, il y a du plus une différence. Parfois, les points des échelles choisies, la graduation choisie par les enseignants étaient de l'ordre de 7 à 8 sur 20. Alors, vraiment, il y avait cette idée d'évaluation, échec ou pas échec, chez les enseignants. Vous pouvez le constater ici, pour certains des éléments, notamment, orthographier correctement les textes. Utiliser le vocabulaire adéquat, on est quand même à des 3. Alors, ici, il y a tout le temps des différences de moyenne, comme vous pouvez le voir, entre les différents items. Je ne sais pas si vous arrivez à lire des items, c'est écrit en tout petit. J'en suis désolé. Est-ce que ça va pour derrière ? Je vais quand même le dire. Par exemple, pour le premier, orienter mon écrit en fonction du contexte, mon attention, mon statut de destinataire. Donc, ça, c'est les items que les étudiants ont répondu, mais évidemment, on l'a formulé autrement pour les enseignants et les professionnels. Alors, des différences, une fois de plus. Utiliser le vocabulaire adéquat, toujours. Là, on est de l'ordre de 9 sur 20, l'évaluation des enseignants. Quant à celle des professionnels, on est de l'ordre de 10 sur 11. sur 20 sur 20. Alors, orthographier correctement mes textes, ici. Là, il y a vraiment une mise en échec par les enseignants qui n'est pas relevé chez les professionnels. Vous pouvez le voir, une moyenne assez épée. mobiliser mes lectures et mes connaissances en service de l'élaboration de mon texte. Même différences s'observent, mais cette fois-ci, même les professionnels choisissent moins les points élevés de l'échelle. On peut passer... Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou des choses qui ne sont pas claires. on peut faire ça aussi maintenant. Perception des compétences pour effectuer les activités d'écriture toujours, respecter les contraintes propres à un genre de texte donné, mail, rapport de stage, TFE. Il n'y a pas de mise en échec, ici, par les enseignants ou les professionnels. D'ailleurs, ils ont un résultat assez similaire. Par contre, regardez, on a toujours cette évaluation assez positive de la part des étudiants. Pour le dire aussi autrement, c'est un autre biais aussi malheureusement, peut-être celui de la désirabilité sociale. Les étudiants, sachant qu'ils sont évalués par des enseignants, donc c'est quelque chose d'inévitable, évidemment. Mais lorsqu'on a affaire à un échantillon aussi important, on observe quand même des choses intéressantes et on y viendra. Alors, utiliser pour l'autre... Venez, si tu peux juste revenir à votre... utiliser adéquatement les particularités d'un support pour trouver la fiche forum électronique, on observe exactement le même résultat. Une différence ici en bloc entre les professionnels et les enseignants et avec des données assez importantes chez les étudiants, il n'y a pas non plus de mise en échec ici, quelque part de la part des enseignants et des professionnels. tu peux... Merci. Alors, les fréquences des pratiques en matière de lecture. Bon, la lecture des dias, vous pouvez le voir, les enseignants et les étudiants ont des résultats similaires. La lecture de syllabus, par contre, là, on voit quand même une diminution chez les enseignants. Il n'y a pas de mise en échec, mais il y a une différence entre les deux moyens. La moyenne des étudiants est plus élevée que celle des enseignants. Lecture obligatoire, la même logique, mais alors lecture recommandée. Donc, on est dans une mise en échec chez les enseignants. Par contre, même les étudiants ici reconnaissent ça. Donc, la moyenne diminue comme vous pouvez le voir, le constat. Alors, pour l'écriture, par contre, les résultats, là, sont moins marqués et c'est quelque chose qui s'observe, en fait, qui est logique au vu de ce qui a été présenté par mes collègues sur les questions ouvertes. Prendre note, il n'y a pas de mise en échec, mais il y a quand même une différence de moyenne entre celle des étudiants et des enseignants. réécrire, restructurer, réorganiser, compléter ces notes de cours. On a la limite, on est à l'ordre du neuf chez les enseignants. Consulter des outils d'aide à la rédaction, les moyens diminués, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants. Et puis, demander de l'aide à des personnes ressources. on voit aussi que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mobilisé chez les étudiants et les enseignants en sont conscients. Puisque, comme vous pouvez constater les moyennes, elles sont assez basses. On est au-dessus de trois. Oui ? Alors, je trouvais ce résultat intéressant, mais j'avais vraiment, peut-être que pour l'après-midi, ce sera une question intéressante, d'observer ce résultat pour lequel je dois avouer que je n'ai pas d'interprétation ou d'explication. Peut-être qu'il serait intéressant de s'y intéresser pour savoir comment communiquer avec les étudiants, justement. Parce qu'ici, la question était de savoir comment les étudiants interagissent. Les deux items, c'était le premier interagir sur des forums mis en place par les enseignants et puis le deuxième interagir sur des groupes de discussion informelle entre étudiants. Alors, comme vous pouvez le voir, pour les étudiants, la moyenne est de 2,7, donc on est au-dessus du milieu de l'échelle. Par contre, les enseignants pensent qu'il y a, en tout cas, c'est plus élevé, il y a cet échange sur les forums. Ils le pensent encore plus, les enseignants ici, on peut voir, les moyens des enseignants sont plus élevés quant à l'interaction des étudiants entre eux de façon informelle sur des... Vous pouvez le, j'imagine, déjà constater, groupe Facebook ou que sais-je, etc. Donc, à discuter. Alors, deux éléments importants, comme je le disais, on a essayé de faire des comparaisons de moyennes en fonction des variables indépendantes que nous avions, c'est-à-dire les deux plus importantes, même si on avait beaucoup plus, mais les deux les plus importantes, c'étaient d'une part les blocs, si des différences entre blocs s'observaient ou pas chez les étudiants, et puis l'autre, c'était par secteur, sciences humaines, techniques, etc. Alors, les analyses ont été réalisées pour la variable indépendante bloc, nous n'avons observé aucune différence de moyenne pour les résultats des étudiants. Il y a un consensus. Pour les fréquences des pratiques, par exemple, ici, en matière d'écriture, et pour la variable indépendante secteur, nous avions posé la question « Quel est votre programme d'études ? » Et suite à cela, on a par la suite catégorisé l'ensemble des matières ou des disciplines en secteur, en quatre secteurs, qui sont les suivants, le secteur économique, pédagogique, psychomédical et technique. Alors, les résultats qui s'observent, où il y a la différence qui s'observe le plus, c'est entre technique et tout le reste, en fait. C'est là que les différences s'observent. Mais je ne veux pas trop m'avancer sur la question puisque nous avions peu, finalement, de participants du secteur technique. Il y a cette idée, si je dois me prononcer subjectivement, peut-être, mais pas sur base de chiffres, malheureusement, c'est cette idée que dans le secteur technique, il y a une approche plus pragmatique, avec moins d'anxiété à l'égard de l'écriture et de la lecture. à confirmer. Si nous arrivons à augmenter nos participants du secteur technique, c'est un résultat qui pourrait être intéressant à observer. de la question. Alors ici, on sait, et je suis désolé auprès des collègues parce qu'on s'est tendalé un peu, c'est de ma faute, j'ai réalisé une mauvaise analyse, donc on se posait d'ailleurs la question du pourquoi, parce que la question ici était de ranger les choses de 1 à 6, quelle serait la plus importante. Et donc, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que les moyennes les plus basses représentent les éléments les plus importants, finalement. Et c'est de ma faute. On avait pris les choses dans l'autre sens, mais alors ici, c'est les attentes des étudiants à l'égard des enseignants. Et il y avait un certain nombre d'items. Donc, réconcilier l'étudiant avec la lecture et l'écriture. Mieux écrire pour réussir les études, mieux lire et écrire pour la future profession, et mieux lire et écrire pour sa vie privée et alors à l'écoute des étudiants et une saveur qui à l'écoute des étudiants est le premier choix. C'est un élément assez important. Et alors, ce qui revient en seconde position, c'est mieux lire et écrire pour la future profession. Ce côté pragmatique chez les étudiants. Et puis, mieux lire et écrire pour réussir les études. Je dois faire les analyses ici, mais de la façon dont la question a été posée, l'analyse qu'on a réalisée, je peux le dire de cette façon-là pour le moment. Pour les attitudes, ici, j'ai rassemblé ça en échelle, en fait. Il y avait une trentaine d'items quant à l'attitude des étudiants face à la lecture et à l'écriture. Si vous avez quelques exemples d'items, j'aime lire, j'aime écrire, je ne choisirai jamais volontairement de suivre un cours qui vise à soutenir ma pratique de lecture. Écrire est une compétence essentielle que je dois maîtriser, etc. Il y avait vraiment une trentaine d'items pour sonder quelque part leurs attitudes, les attitudes qu'ils ont à l'égard de la lecture et de l'écriture. Une fois de plus, des résultats assez importants. une attitude très positive. Et on se rapprocherait du 16 sur 20. Alors, mais ça, vous l'avez constaté, donc là, ici pour conclure un peu quelques mots, vous l'avez constaté que les résultats des étudiants sont assez élevés, enfin les moyennes, sur une échelle de 6 points, on est de l'ordre approximatif à chaque fois d'une donnée qui va de 4 à 5 sur une échelle de 6 points, ce qui est énorme. Aux alentours de 15-16 sur 20. Et ceci pour l'ensemble des variables dépendantes qu'on a mesurées. Donc la fréquence de l'utilisation des fonctions de la lecture-écriture, compétence pour effectuer les activités de lecture-écriture et fréquence des pratiques en matière de lecture-écriture, et attitude positive à l'égard évidemment de la lecture-écriture. Pour finir la dernière slide. Quelle conclusion on peut tirer suite à cette comparaison de moyens entre enseignants, étudiants et professionnels ? Alors, on ne peut pas négliger cette évaluation, on ne peut pas ne pas la remarquer, cette évaluation exigeante des compétences pratiques et motivations des étudiants qui se trouvent chez les enseignants. Certaines moyennes, je dirais même pour les items les plus importants, sont inférieures au milieu de l'échelle. Rappelez-vous, 3,5. J'ai fait un calcul rapide, on est pour la plupart du temps, sur 20 points, on est à 18,33 sur 20. Alors, on le pourçoit à peine, mais il y a cette idée de l'étudiant finalement fait peu d'efforts, mais que seulement pour réussir ses études. Il y a cette idée que l'étudiant est pragmatique, donc effectivement, s'il y avait des moyens qui allaient jusqu'à 3,5 chez les enseignants, c'était les items qui parlaient des études et en fil et grain, il y avait aussi cette idée que l'étudiant aime la facilité. Alors, pour voir, les professionnels, comme je le disais, l'évaluation était plus modérée. Peut-être qu'ils ont choisi le confort d'être au milieu de l'échelle, c'est aussi une possibilité pour ne pas se prononcer, donc c'est tout à fait possible, mais quoi qu'il en soit, le résultat était plus modéré. Il y avait une réussite pour la plupart des items. Et donc, les moyennes inférieures au milieu de l'échelle ont rarement été observées. Par contre, les étudiants, des résultats similaires, comme je le disais, pour les trois blocs, on n'a pas observé de différence. Secteur, c'est une question vraiment qui mérite, la différence entre secteur qui mérite d'être approfondue, peut-être, continuer cette étude en augmentant les participants. Et alors, ici, je dois peut-être enlever ces derniers points parce qu'il fait référence aux attentes et donc, comme il y a eu ce changement d'analyse à la dernière minute, je vous demande de ne pas vous traiter attention. qu'un message je pourrais vous communiquer qui pourrait résumer tout ça, les résultats sont quand même pour une partie ambivalents et des difficultés peut-être à admettre quand on voit ces éléments, ces moyens assez importants chez les étudiants. Est-ce que les étudiants ont du mal à admettre certaines lacunes ? La question reste ouverte. Une évaluation exigeante par les enseignants. Est-ce que, par là-dessus, je me pose la question ici d'ailleurs, est-ce que il s'agit réellement de stéréotypes ou de préjugés ? La question, pour moi, reste aussi ouverte à ce niveau-là quand on voit pour la plupart des items les plus importants une mise en échec. parce qu'on a toujours l'impression que les enseignants évaluaient, même à travers ces questionnaires, comme si c'était un examen, les étudiants, en fait. Alors, ce qui s'agit, réellement, la question, pour moi, se pose parce que dans le cadre de ce qui sera proposé par la suite, les formations, c'est quelque chose de toujours important de parler des représentations de chacun, des deux groupes, en l'occurrence ici, les enseignants et les étudiants. le fait d'en parler permet aussi de déconstruire certains stéréotypes. Je pense que c'est aussi un élément à prendre en considération pour l'intégrer aux formations qui sont proposées. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui se fait dans d'autres disciplines. Quand on doit travailler sur des représentations ou des stéréotypes négatifs ou des préjugés, la meilleure façon, la plus efficace, c'est de déconstruire d'une part et de venir avec des chiffres qui le démontrent en fait pour le déconstruire. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements